Salut tout le monde, c'est Warmi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui les gars, je suis très content de vous proposer en tout cas cette petite vidéo. Pourquoi ? Car la démo de FIFA 15 est sortie le 9 septembre 2014. Je ne sais plus à quelle heure, bon on s'en fout. Mais en tout cas le 9 septembre 2014, voilà. Tout d'abord, ça va se passer en plusieurs épisodes de pas trop longtemps, histoire que vous vous ennuyez pas et que ce soit pas trop long pour vous. Du coup, ça va faire peut-être 10 minutes ou un truc comme ça. Je ne vais pas trop tarder dessus, voilà. Donc, pour être clair, cette démo, elle a une particularité. C'est que pour la première fois sur une démo de FIFA, il y a le mode de jeu Ultimate Team en démo qui est dans l'interface de la démo FIFA 15. On pourra le tester, on va le tester justement, dont l'épisode 1, c'est la présentation des équipes proposées par FIFA Ultimate Team, par EA justement, sur ce Ultimate Team démo. Voilà, donc nous allons lancer directement, je vais passer le didacticiel et nous allons nous retrouver directement dans l'interface de FIFA Ultimate Team, la démo. Voilà, nous y sommes déjà, quand même, oui déjà. J'ai switché, bien sûr, le match d'après le didacticiel, pardon. Et là, nous sommes dans l'accueil fut, donc bien sûr, nous sommes dans une démo, donc du coup, il n'y a pas les onglets supplémentaires qui y sont ajoutés dans la version finale de FIFA 15. Donc, du coup, nous n'avons que l'accueil fut avec le match simple, le choix des équipes et puis l'équipe active. Donc, nous, nous allons nous intéresser plus pour l'épisode 1, bien sûr, comme j'ai dit en début de vidéo, que ce sera la présentation des équipes que EA nous a proposées sur FIFA Ultimate Team. Du coup, c'est le choix d'équipe. Donc, nous y allons directement, mais on va faire B, bien entendu, mais d'abord, on va présenter, bien sûr, l'équipe active. Donc, l'équipe active, c'est une équipe Liga BBVA, Barclays Premier League, comme il l'a indiqué en haut à droite. Comme vous pouvez voir déjà, dans l'interface, dans la présentation un petit peu des équipes, ça n'a pas changé du tout, mis à part un petit peu quelques changements au niveau des cartes. Et puis, c'est tout. Donc, tout d'abord, en goal, nous avons José Reyna, donc Pepe Reyna. Après, nous avons piqué Demichelis, Zabaleta, Alba en défense. Et après, en milieu, nous avons Pedro, Cesc, Fabregas, Toure, Ressus Navas. Et puis, en pointe, nous avons le bon vieux Messi et puis Agor. Voilà. Donc, ça, c'est la première équipe avec laquelle nous, si vous n'avez pas encore téléchargé la démo et que vous allez télécharger et que vous allez jouer à FIFA Ultimate Team, vous êtes obligés d'avoir, en tout cas, dans le logiciel et de jouer avec cette équipe-là et que vous aurez directement, automatiquement, cette équipe-là dès le lancement de FIFA Ultimate Team démo. Alors, après, nous avons l'équipe Ligue 1 Barclays Première Ligue. Vous voyez, quand même, il y a du très beau monde. Je tiens à préciser que sur cette démo de Ultimate Team, nous pouvons tester les meilleurs joueurs, en tout cas, qui sont proposés sur ce Ultimate Team. Malheureusement, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, car, bien sûr, c'est le jeu à Messi. Quand Messi a décidé de ne pas mettre Cristiano Ronaldo, son rival, il ne veut pas. Donc, voilà, nous avons en gardien, nous avons le bon vieux Sirigu, après David Luiz et Thiago Silva, Van Der Ville et puis Maxwell en défense. En milieu, nous avons El Pocho, Fernandinho, Guidetti, Oscar et Willian. Et puis, en pointe, nous avons El, je ne sais pas comment on l'appelle, El Groené, voilà, El Groené et Braovic. Donc, malheureusement, la particularité, nous, on ne peut pas voir, mais c'est qu'il a 4 étangs longistes techniques, c'est qu'il est dommage. Il n'a pas 5 étangs longistes techniques. Je tiens à rappeler pour certaines personnes qui n'auraient pas vu les cartes dévoilées du Ultimate Team. Après, nous avons un mix, un mix, pardon, un mix Ligue ABVVA, Ligue 1 et Barclays Première Ligue. Je pense que cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps que 10 minutes. Je ne sais pas du tout, je verrai de toute façon au montage. Sirigu, Piqué et Thiago Silva, Dani Elvis, José Henrique, je ne sais pas comment vous le dites en espagnol. David Silva, Iniesta, Cabal, Lucas Simoavich et puis Messi en pointe. C'est une belle paire de BU quand même. Elle fait vraiment, je pense qu'elle doit faire vraiment mal. De toute façon, vous allez voir au niveau des tests des équipes, mais peut-être que j'en ferai, je ne sais pas du tout, juste après, pour l'épisode 2. Je ne sais pas du tout. Alors, pour l'équipe Ligue A, BBVA, Barclays Première Ligue. Alors, non, attends, ça a mélangé en fait. Ce n'est pas dans l'ordre du coup. C'est ça qui est dommage. Du coup, on va... Alors, là, c'est l'équipe mixte Barclays Première Ligue. Ok. Alors, l'équipe mixte Barclays Première Ligue, en fait, il y a un peu de Ligue 1. Donc, du coup, Duches et Thiago Silva. Après, nous avons Sako, Sania et Felipe Luiz, en défense. Après, nous avons Hazard, Fernandinho, Sesco Fabregas. Après, nous avons Willian. Et puis, emporte, nous avons Diego Costa et Didi Drogba. Didi Drogba, d'ailleurs, qui a un petit peu augmenté en vitesse. C'est ce que j'aime bien chez lui. C'est nettement mieux. Bon, s'il aura pu avoir 80 de vitesse, ça serait un monstre. Mais c'est dommage. Voilà. Après, il ne faut pas que je me perde, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça, j'en ai déjà fait. On a fait la Ligue 1. Ok. Nous avons fait ça. Et puis, là, l'équipe Barclays. Ce que nous n'avons pas vu, c'est la dernière équipe. Donc, la dernière équipe et la dernière équipe de cette vidéo, nous aussi. Donc, nous avons Art, Compagnie, Skrtel, Skrtel, je ne sais pas comment vous le dites, Ivanovic, David, David, non, Felipe Luis, David Silva, Falandino, Touré, Willian, Aguero et puis Drogba. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est les meilleurs joueurs que EA ait sélectionné pour cette démo de FIFA 15. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous l'ont dévoilé. On va voir quand même les remplaçants de chaque équipe. On va voir les remplaçants parce que je pense, oui, il n'y a pas de la merde. Il n'y a pas de la merde. Donc, Mignolet, Sako, Terry, Nasri, Gérard, Costa, bien sûr, Sterling, Sturridge, Zeko, Continu, Leiva et Torres. J'oublie en plus, oui, de regarder les remplaçants de chaque équipe. Mais bon, après, vous n'allez pas m'en vouloir, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. Après, pour la Ligue BBVA, Barclays, Première Ligue, nous avons quoi en remplaçant ? Xavi, Picek, Ibramovic, bien sûr, Royce, Hummers, Gundogan, Immobilier. Immobilier qui n'a pas changé de stat. Gago, Diaz, Iguen, Forlin, Forlin, peut-être, Aubameyang. Après, nous avons quoi d'autre ? Alors, Barclays, on a vu. Mix, voilà, Mix. On va voir d'un mix, normalement, il doit y avoir de très bons joueurs. Alors, Courtoigne, Estame, Si, Oskar, Neymar, Reus, Xavi, Blazikowski, Yacoub, Amchik, Ramirez, non, pas Ramsey, Charle et Iguen encore. Ouais, c'est de très, très bons joueurs qui nous proposent, de toute façon, en même temps, comme je l'ai dit, c'est les meilleurs joueurs qui nous ont proposés. Donc, c'est un peu normal qu'ils ne nous proposent pas de la merde. Après, nous avons Liga BBVA. Oui, Liga BBVA et Barclays, première ligue, il me semble, après, je pense que c'est les derniers. Non, non, on était déjà dedans. Ok, bon, en fait, je m'y perds déjà, parce qu'en fait, ça se remet de... Enfin, en fait, je ne sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Et, c'est de bien chien, c'est de bien chien. Et, bon, voilà. On va dire, alors, la mixte, normalement, c'est celle dedans, non ? Non, c'est déjà proposé, ok. Bon, si j'oublie une barre de remplaçants et de réservistes, dites-le moi dans les commentaires. Mais, puis, voilà. Donc, je tiens à préciser, quand même, que ces joueurs proviennent des équipes qui ont été sélectionnées pour cette démo. Donc, le PSG, le Boca Juniors, Manchester City et Chelsea et Liverpool. Donc, il y a... et Dortmund encore, j'ai oublié Dortmund, bien entendu. Donc, c'est les seules équipes qu'il y a disponibles dans cette démo. Pas pour l'instant, même, c'est jusqu'à la sortie de FIFA 15. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation des équipes sur FUT15 vous aura plu et qui vous aura, pardon, incité à, en tout cas, télécharger cette démo. Enfin, je pense même que vous n'aurez pas besoin de mon avis pour la télécharger. Je pense que vous l'aurez déjà téléchargée bien avant que ma vidéo soit sortie. Donc, sur ce, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour suivre un petit peu les suites de ces épisodes, en tout cas, de cette présentation de cette démo. On se retrouve pour de nouvelles vidéos et pour la suite, c'était Wami. Salut tout le monde !